Aujourd'hui, le numérique se diffuse dans de nombreux secteurs de l'économie, le tourisme, les transports, le commerce, la banque. A terme, c'est toute l'économie francilienne qui va être concernée par cette mutation qui est porteuse à la fois d'innovation de rupture et aussi d'innovation de service. La transformation numérique bouleverse à la fois les acteurs traditionnels, les entreprises, leurs marchés et aussi notre vie quotidienne. Il y a plusieurs phénomènes qui expliquent la transformation numérique. D'un côté, on a des effets de dématérialisation qui améliorent la productivité et dès l'autre, une dématérialisation des canaux de distribution et de communication qui facilitent l'arrivée de nouveaux entrants de type GAFA, donc les Google, Apple, Facebook, Amazon. Tous ces acteurs proposent de nouveaux modèles économiques qui sont plus centrés sur l'individu et aussi avec moins d'intermédiaires. Ces nouveaux modèles utilisent massivement les données, notamment les big data. En Ile-de-France, on a de nombreux acteurs qui sont concernés par la transformation numérique. Ça va des milliers de start-up qui sèment aujourd'hui le territoire aux deux pôles de compétitivité, cap digital et systématique. Aujourd'hui, on observe un recentrage des emplois du numérique dans le cœur de l'agglomération. On a, sur les 500 000 emplois du secteur, à peu près 7 emplois sur 10 qui sont localisés à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Ça s'explique par les bénéfices de la centralité et l'accès aux compétences qui est aussi plus facile. La transformation numérique, elle replace l'individu au cœur de la société et de l'économie. Elle le rend acteur. Il va pouvoir partager ses avis, collaborer, s'impliquer en fait, même financer des projets. Paradoxalement, alors qu'on est dans une économie dématérialisée, le fait de placer l'individu au cœur de la société, ça contribue à l'ancrer très fortement dans les territoires. Donc aujourd'hui, on voit les territoires qui se transforment par les usages. On parle de villes intelligentes, d'urbanisme collaboratif, de démocratie participative. Et alors qu'on pourrait croire que finalement, le numérique va nous éloigner les uns des autres, en fait, il recrée de la proximité au sein des territoires.